Je viens de Paris, je suis titulaire d'une charge à Aubervilliers, j'ai effectué une réunion d'information et il a été tourné une collection de documents vidéo. Merci. C'est à vous maintenant de prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, pour parler du notariat en France, on verra en introduction l'origine du notaire, son importance dans le monde et la formation d'un notaire. Une introduction, donc la définition d'un notaire. Le notaire est selon l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette définition est un mot, celle de la loi du 25-2011, donc à l'époque post-révolutionnelle. Les notaires sont des officiers publics établis pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère de toxicité attaché aux actes de la priorité publique et pour n'assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses expéditions. C'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. Le 24 décembre 1986, il a été ajouté, donc le notaire est l'arbitre impartial des contrats qu'il reçoit, et le conseil des personnes, des entreprises et des collectivités. Il assure la moralité et la sécurité de la vie contractuelle, et il assume ce service public dans le cadre d'une activité libérale. C'est-à-c'est-à-c'est. L'origine du notaire, en tant qu'authentificateur acte, c'est son droit actuel en France, apparaît au bas-empire romain. Le notaire est celui qui authentifie des accords. Il s'agit donc d'une juridiction volontaire. Le notaire français actuel, doit son organisation est une loi du 16 mars 1803. C'est Napoléon qui a réformé le droit français et qui s'est appuyé à ce moment-là sur le notaire. C'est-à-c'est-à-c'est. C'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est-à-c'est. C'est-à-c'est-à-c'est. C'est-à-c'est. Merci. Merci.